Rubens, fleuve d'oubli, jardin de la paresse, Ouvrier de chair fraîche, ou une pierre, Mais la vie afflue, et s'agit sans cesse, Comme l'air dans le ciel, et la mer dans la mer. Léonard de Vinci, miroir profond et sombre, Des anges charmants avec un doux sourire, Tout chargé de mystère, apparaissent à l'ombre, Des glaciers et des pins qui ferment leur terre, Apparaissent à l'ombre, des glaciers et des pins qui ferment leur pays. Rembrandt, triste hôpital, tout rempli de murs, Et l'un grand crucifix décoré seulement, Où la prière en pleurs s'exalte des hôtes, Et d'un rayon d'hiver, traversé brusquement. Léonard de Vinci, lieu et vague, Où l'on voit des airs que l'on voit se mêler à des crises, Et se lever tout droit, des fantômes puissants qui dans les crêpes, Des chaleurs suèrent, en étirant leurs doigts. Colère de boxeur, impudence de faux, Qui suramassait la beauté des goujats, Grand cœur gonflé d'orgueil, Homme délilé jaune, Pugé, mélancolique en colère de force des forces. Vato, ce carnaval, Bien des cœurs illustres, Comme des papillons, Erre en flamboyant, Des corps frais et gégés, Éclairés par des lustres, Qui versent la folie à ce baltons noyant. Goya, Cauchemar, plein de choses inconnues, De fœtus convaincus au milieu des sabbats, De vieilles homélières, De l'enfantre d'un ventre, Pour tenter les démiotes, Et les justes en bien l'ordre. De la croix, Lac de sang, Des mauvais anges, Pour me rager par un bois de sapin toujours vert, Où, sous un ciel chagrin, Des fanfares étranges, Passent, comme un soupir étouffé de bébé. Ces malédictions, Ces blasphèmes, Ces plaintes, Ces extases, Ces cris, Ces pleurs, Ces tédéons, C'est un écho pour les cœurs mille labyrinthes, C'est pour les cœurs mortels un divin opium, C'est un cri répété par mille sentinelles, Un ordre renvoyé par mille porte-voix, C'est un phare allumé sur mille citadèles, Un appel de chasseurs perdu dans les grands bois, Car c'est vraiment le meilleur témoignage que nous puissions donner de notre dignité, Que cette ardence en nous.